Voilà, ça c'est le ralenti qu'on trouve chez Peking Paz si vous voulez. Lui ne s'adresse qu'à la foule des spectateurs en exploitant quelque chose dont elle manque. Alors il me semble ce que Wells disait, un gimmick, un truc, un gadget, ce qui est maintenant courant chez tous ces metteurs en scène américains, même chez Kubrick, qui me déçoit parce qu'il a plus de talent qu'eux, et ça c'est du Peking Paz si tu veux. Alors en plus avec l'exploitation du Vietnam, et dans son film, moi je n'y vais pas parce que je ne verrai pas les Vietnamiens, ou Dieu sait sous quelle forme. Ils étaient là les Vietnamiens, il n'y avait qu'à y aller, il y est allé. Il les voit aussi, donc il ne voit pas, donc il manque de quelque chose. Le film de Kubrick manque de ce qu'a manqué l'Amérique, et on continue à montrer. Les films de guerre sur l'Allemagne, il n'y a pas un acteur hollywoodien qui n'ait pas tôt ou tard joué à un général allemand. Ben là il n'y en a aucun qui ait joué à un général, parce qu'il n'aurait pas su quoi faire. Et c'est ça la honte pour eux. Alors couvrir cette honte par un ralenti, quel que soit le talent, ne va pas. Voilà si on regarde le ralenti là de Santiago Alvarez. On voit une foule qui pleure, et chacun on le voit qui pleure, sans le privilégier, tout en le privilégiant. Le spectateur peut faire son choix. Et voilà, voilà celui qui n'a jamais vu là. Voilà ce qui n'a jamais vu. Que la division du clan socialiste n'assemblisse pas l'avenir. Pour illustrer ce slogan... Voilà un film de guerre, fait par un coup d'un. Et on regarde, il suffit de voir ça pour voir l'île. De temps en temps, quand on passera des images du public, ça ne tient pas. Pour dire du mal ou du bien, moi je ne me ferme pas, je ne viendrai pas à l'idée de faire la guerre. J'ai déserté dans deux pays et ça, mais il faut regarder. Il faut regarder. On voit quelque chose dans lequel on croit. Et là, il ne croit plus au cinéma. Et il le force à croire. Et le cinéma ne peut plus. À un moment, il y a un minimum d'honnêteté, de disons, on voit que l'autre, qui est fait de documentaire, est tellement travaillé par une fiction stylisée comme ça, qu'elle redonne quelque chose. Et là, il lui manque l'enquête documentaire. Donc la fiction, on la puise par des éléments, par un public, un savoir-faire. Chez Pekinpa, mais Pekinpa marche aussi. On rajoute du sang, des trucs. Et si vous regardez même, enfin je ne sais pas, il y a un moment, à mon avis, je ne sais pas dans le plan là. Il y a un moment où on... Non, je ne sais pas là. Il y a un moment, les soldats qui disent, ils font ça. Mais Becker, qui gagne à Wimbledon, il fait aussi ça. Il y a quelque chose, il y a quelque chose d'autre. Et comme tu le dis, Kevrick n'est pas le plus mauvais et cinéaste. Non, non. Non, non. Absolument. Absolument. On n'a même pas critiqué le film. On a juste dit un certain nombre de choses. Ensuite, le spectateur est juge. Il fera du succès le succès qu'il veut. Sous-titrage Société Radio-Canada